Dans ce cercueil posé une fois de plus sur ce catafalque, ce jeudi 2 juin 2022, se trouve le corps sans vie de l'abbé Déni Ngambanu, appelé affectueusement par les intimes, Yadéni. Souffrance par là, pleure par ici. L'abbé Déni, un prêtre de l'archidiocèle de Brazzaville, rappelé à Dieu il y a de cela une semaine déjà, au moment où les chrétiens et l'ensemble du clercé catholique du Congo est encore bouleversé par la mort de l'abbé Isidore Malonga et autres. Le départ de l'abbé Déni Ngambanu vient rallonger la liste hélas déjà trop longue des confrères décédés ces temps-ci. En effet, il y a à peine deux mois, le 5 avril, nous étions ici pour les obsèques de l'abbé Jean-Marie Mbemba. Aujourd'hui, voici que nous quitte un aîné, à l'instar de l'abbé Isidore Malonga. L'affliction que son départ cause dans nos cœurs n'a rien d'égal que le tenaillon désir de vouloir vivre ancré en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut ne pas lire la mort de notre grand frère Abbé Denis selon le prisme de Jésus-Christ mort et ressuscité. Ce caractère pascal, ou pour le dire en mots plus renflant, la pascalité de la vie chrétienne, donne et a Denis l'avantage d'avoir consommé sa vie de plus de 50 ans de sacerdoce au service de Jésus-Christ et de son Église, au service des hommes de ce monde. Abbé Denis a suivi le parcours classique de la formation du prêtre, depuis le petit séminaire jusqu'au grand. Son envergure intellectuelle fait de lui le plus grand musicien ou tout au moins le plus capé des musiciens dans l'Église. Après donc la prière de dernier adieu, l'abbé Denis Gambanu est conduit dans sa dernière demeure, au cimetière ecclésial de la cathédrale Sacré-Cœur. Et il est donc le dernier prêtre à être enterré dans ce cimetière. Merci. Merci. Merci.